C'est un Sénégal pour tous, mais c'est un Sénégal pour 2% de la population. Qu'est-ce que c'est ? Un Sénégal pour tous et par tous ? Par tous, moi je n'en ai pas, parce qu'il y en a un million qu'ils ont accumulé au moins. Au Sénégal, tu as 600 000, 700 000 personnes, nous avons des revenus réguliers. 600 000, même si vous voulez nous lier, si c'est moi, moi je n'en ai pas. Donc, la richesse matérielle est concentrée, très concentrée. 1%, 2%, maximum de la population. Les revenus, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, les uns et les autres. Ce système-là, il est intenable. Maintenant, tu ne peux pas former sur 10 ans, 1 million de personnes qui ne vont rien faire. Tu as vu le danger que c'est ? C'est un drame. C'est ça qui va nous arriver. Ça va nous arriver. Parce que ceux qui partent dans les périodes Barzac sont courageux. Ils sont des combattants. Très courageux. Ils sont des combattants. Le jeune de PASTEF là, qui est parti, c'est un combattant. Nous maintenant, ils n'auront rien d'œuf. Ils sont là. Il faut interroger leur choix aussi. Politique. L'immigration, c'est un drame. Nous ne devraient que les Sénégalais soient obligés d'opter pour cette voie de réussite. Mais est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des porteurs de voie ? C'est d'abord de Makissal ? Et de Beno Bokyakar ? Non, c'est d'abord l'échec de politique gouvernementale. De Makissal ? Nous allons interroger les choix. De Makissal parce que c'est lui qui décide. Qui a obtenu 11 millions dans ce pays-là ? A mon loti, il a fait des Nicaraguas. Où est la responsabilité de l'Etat ? Qui a obtenu 5 millions dans l'aéroport de Dakar ? Qui a obtenu des Nicaraguas ? Il faut poser ce débat-là aussi. Mais Makissal, il ne règle pas l'emploi en 2012 ? Non, 5 millions. 11 millions dans ce pays-là. Mais tu investis, tu démarres une entreprise ? Non, déblouement. Quelle est la responsabilité de Makissal ? D'abord, c'est le Président de la République. C'est lui qui définit la politique de la nation. D'abord, il y tient. Il y a ses députés qui se reconnaissent comme tels. Le syndicat est bougé en 12 ans. Il n'y a pas de tête. Mais, en fait, l'immigration, je ne veux pas dire, est-ce que le sujet de la politique est là ? Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. D'accord. Il y a un peu de tête. 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 Pourquoi les jeunes perdent l'espoir ? Il faut opter pour ce choix périeux et mortier. C'est la bonne question. Pourquoi maintenant des femmes, d'elles sont d'hommes, ils appellent une tigale, ils n'ont pas de moutre l'Espagne ? Ils disent ça pour te parler de courage. Je me demande comment ces femmes-là ont pu imaginer ce voyage périllé-là. Pourquoi le désespoir envahir les gens ? Nous n'avons pas de courage. Mais nous devons politiser. Pourquoi aussi des jeunes de Sandega, des jeunes des HLM, des piroguiers, ils vendent leurs pirogues, ils embarquent à 11 millions, 5 millions, 7 millions. Ils n'ont pas investi les filles. Ils embarquent pour le Nicaragua. Mais les piroguiers-là. Tu les as vus dans les rues de New York ? C'est une image dégradante du Sénégal. C'est Makisal Moko Ligueï, et Amandouba, et Ben Ombok Yakar, et APR Sén Ligueï. Nous n'avons pas de courage patriotique.